Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Serious Sam's Bogus Détour qui est un jeu d'action-aventure dans lequel on va retrouver notre bon vieux Sam qui va péter pas mal d'ennemis Donc attendez-vous toujours à ce côté bien déjanté avec un vestiaire de folie, un arsenal dingue et également plein plein de vagues d'ennemis et de boss qui vont vous sauter dessus, qui vont essayer de vous tuer Le jeu est développé d'ailleurs par Cratchel, si ça vous dit quelque chose, ce sont les gars qui ont fait Hammerwatch un autre excellent enjeu que je vous conseille au passage qui est jouable comme celui-ci en solo ou en multiplayer en coop avec un ou plusieurs amis Donc c'est vraiment plus fun, ça rajoute vraiment un petit peu de folie et de bordel à l'action Pour les deux jeux, pour Hammerwatch et pour Serious Sam's D'ailleurs au passage le développeur m'a donné 2 clés, donc j'en ai une deuxième que je vais vous donner gratuitement Donc allez dans la description, il y a un lien vers la loterie et vous pouvez tenter votre chance de gagner la clé Au passage il y a un Steam Workshop, donc vous pouvez télécharger les créations des autres joueurs et vous pouvez également les faire vous-même, des stages ou des petites missions comme vous voulez, grâce au créateur de niveau qui est disponible avec le jeu Donc il faut être patient, mais vous pouvez faire des belles choses si vous avez du talent et que vous y mettez du temps Alors on est parti ! Alors d'ici vous pouvez personnaliser la partie avant de démarrer Donc vous avez deux modes de jeu, le mode histoire Donc vous passez de stage en stage, c'est ce que l'on va faire Avec pas mal de vagues d'ennemis, vous allez trouver des nouvelles armes régulièrement Vous avez des objectifs, des boss qui vous attendent Donc c'est un mode vraiment fun, donc on va le découvrir ensemble Et vous avez le mode survient improbable Vous êtes enfermé dans une arène, vous pouvez pas en sortir Vous êtes seul ou avec des potes Et vous devez survivre à des vagues d'ennemis de plus en plus bourrines On a également la possibilité d'avoir des maps que l'on a fait dans l'atelier Et des meubles téléchargés Pour le moment j'en ai pas encore pris Alors il y a également des modes pour personnaliser l'expérience de jeu Donc par exemple on peut faire en sorte que notre gars Regénère des points de vie pour faciliter les choses Ou alors qu'il n'est qu'un point de vie Une seule vie, des vies infinies, mode hardcore non aléatoire Donc des bonus qui ont en level up car il y a un système RPG Un mode roguelike, je l'ai même pas regardé Les niveaux sont choisis au hasard et la difficulté augmente à chaque fois De toute façon les scénarios se surfaient Ok, mode speedrun, interface minimale Donc vous voyez vous pouvez vraiment personnaliser votre expérience ici Et on va laisser mon difficulté normal C'est pas un jeu trop dur, il est juste ce qu'il faut Vous allez probablement mourir de temps en temps sans abus Je trouve qu'il est moins dur que le mode 3D Que le jeu en 3D par exemple Mais il va quand même vous tester un petit peu Et puis pour la présentation je préfère pouvoir souffler un petit peu Donc on est parti ! Alors nous voici dans le jeu Donc je nous ai passé le petit tutoriel vraiment basique Qui était dans le temple en lanceur On est donc vous voyez en mode de vue du dessus Avec un petit style pixel art vraiment vraiment sympathique Et vraiment détaillé vous allez voir Alors ici on a les points d'armure, les points de vie L'état du personnage général est décrit là par Si le gars il a la tête défoncée ou pas Ici on a les munitions donc pour le moment j'ai le pistolet qui a des munitions infinies En tout cas le chargeur lui a 24 balles parfois par chargeur mais on peut y aller à fond J'ai par contre également un shotgun Lui qui a des munitions limitées On va choper de plus en plus d'armes Il y en a un gros paquet lance-flammes Vous allez avoir lance-roquettes, mitraillettes, gatling-gun, minigun Enfin vraiment le paquet on va pouvoir faire joujouche Et on a également des petites étoiles qui sont cachées dans le stage Que l'on va devoir récolter En appuyant sur tab j'ai ici les informations Donc pour le moment ma mission est de sortir du temple et d'aller vers le nord Donc on va faire ça, on a quelques notes Le type d'ennemis que l'on a rencontré dans la partie Et surtout le plus important les améliorations Car on va monter de niveau, vous voyez dans 284 points d'XP Je vais passer au niveau 2 et je vais gagner des points à mettre en combat, survie ou armement Donc par exemple vous avez la possibilité d'augmenter les dégâts des pistolets Les armes à distance font plus de dégâts lorsqu'on tue les ennemis à courte portée Quand on tue un ennemi on peut avoir 20% de vitesse en plus pendant 2 secondes Ce qui peut être vraiment pratique pour se déplacer Là on a des points de vie en plus, de l'armure en plus Il y a vraiment le gros paquet de choses Et vous avez les petits bonus à ramasser Donc là ce sont des petits packs de points de vie Il y en a 3 tailles, petit, moyen et grand Chacun donnant des quantités de points de vie différentes Et haut à droite on a mes points de vie Donc j'ai 3 lunettes, enfin 3 points de vie, 3 vies Pardon, de disponibles Donc on est parti On va voir un petit peu ce qui nous attend Donc on est censé aller vers le nord Mais en général c'est pas une bonne idée D'aller directement Il y a vraiment plein de choses à récolter Il y a plein de secrets qui nous attendent Oups là Et des armes et toutes ces choses Et puis euh Parfois il faut des cartes pour débloquer l'accès suivant Le jeu est très sanglant par contre je vous préviens Hop Et une des raisons que j'ai décidé de recommencer du début C'est que le début est très généreux En type d'armes différentes que l'on va choper Et plus vous avez d'armes plus c'est fun Et également quand vous choper des armes En général vous avez soudainement des grosses vagues d'ennemis qui arrivent Qui sont également bien fun Alors est-ce que je peux ouvrir là ? Ah non, là il me faut le passe rouge Ok ben on est parti, on va le trouver Ah là-bas on a déjà une nouvelle arme Très belle arme La mitraillette laser Ok Quand vous voyez ça ça veut dire qu'il y a un événement qui nous attend là-bas Alors avant on a des ennemis à tuer Vous avez vu ? Vraiment bourrine Vraiment vraiment bourrine Alors je vais peut-être économiser un petit peu pour le moment Parce que j'ai pas énormément J'ai pas énormément d'armes Ok Chargeur presque vide Bon on va y aller avec le pistolet pour le moment Alors vous pouvez voir que j'ai des petits carrés verts Les petits carrés verts Ah bah tiens maintenant je vais être bon normalement Ouais Les petits carrés verts représentent les charges de roulade que je peux faire Alors je suis pas invincible quand je fais la roulade Si je prends un projectile, une mine Je vais quand même prendre des dégâts Ah mais bon voilà Alors hop Je pète ça parce qu'il peut y avoir des bonnes choses Ah là Pour eux on va y aller avec la mitrailleuse électrique Ils sont bourras Surtout le gars derrière qui a un mini-boss Enfin mini-mini hein Pour le jeu c'est vraiment du petit-boss C'est pas un truc Ok Et on a déjà le passe rouge Cool on continue Je vais péter ce qu'il y a autour On sait jamais Pour le moment j'ai besoin Ok alors J'ai rien d'autre Fusé à pompe Ah Munition pour le fusé à pompe Donc le jeu est pas radin en munition Si vous connaissez hein Mais vous allez quand même régulièrement arriver à court De celle-ci Donc il faut faire gaffe Faut varier les armes Varier les plaisirs Donc là vous devez voir quelque chose Qui devrait vous être familier Si vous avez joué à l'autre sérieux Sam Alors je connais pas les noms hein Oula on est dans une grande map Je connais pas les noms Mais voilà Ah Ça je peux les tuer mais je vais plutôt essayer de les faire monter Monter vers le haut Parce que je sais ce qui m'attend là-haut Ah ils sont trop loin pas grave Alors vous êtes dans le coin Je vais essayer de me servir de Ah ils se font mal placé cette fois-ci J'ai pas de balle Ah la maîtresse laser Ah ah une chaine Donc là on a des nouveaux types d'ennemis Ils sont particulièrement gênants Ils font très mal quand ils nous touchent Alors un petit peu de point d'armure je veux bien On a des munitions pour le shotgun Alors vous avez énormément de secrets de cachés Vous avez des choses qui vont vous téléporter à un autre endroit Donc un téléport qui va nous ramener là Vous avez des choses à activer Euh Il y a parfois des murs à casser Derrière le mur il y a des choses Bah vraiment il y a plein de trucs Ok Alors pour le moment je pense pas Est-ce que je peux aller là ? Si je peux aller là On va essayer d'éviter Hop Parfait Et on va choper l'étoile Oh purée Ok j'ai raté mon coup Donc je vais perdre un petit peu de point d'armure Rien de catastrophique Ça va pas me faire perdre des points de vie Ah j'aurais dû attendre qu'ils soient tous collés Pour les tuer pour économiser les munitions Ah ok ça Ça ce sont des endroits qui sont alimentés avec les panneaux solaires Et ils utilisent le panneau solaire pour alimenter un téléport Qui fait venir des ennemis Donc il faut les tuer Alors Ah non je le shotgun Je peux y aller avec mes poings également C'est gratuit Ah avec le pistolet On va le tuer avec le pistolet mais Vous voyez c'est plus lent hein C'est pas pour rien que l'arme est complètement gratuite Ah j'ai cru qu'il avait Ok Alors là j'ai pris des points de vie J'ai perdu des... Enfin j'ai pris des points de dégâts bêtement Je vais peut être reculer Derrière il y avait Il y avait des soins Et bien on va aller vers là Alors vous allez voir dans le jeu Bon là c'est pas une excellente Mais dans le jeu il y a des très bonnes musiques Régulièrement Elle met bien l'attention en tout cas là On y va Hop Là j'ai des munitions On va citer le téléport 42 points de vie Ah merci Je vais sortir un peu elle Ca va être plus rapide C'est carrément mieux que le shotgun cette arme Ah mais bon les munitions tombent vite 30 points de vie pour les tuer Mission pour le shotgun Là je fais vraiment le tour Alors il y a un moyen de monter là-bas Mais je ne sais pas comment Ça ne va pas être pas là Ok pas grave Donc on va remonter vers en haut à droite Ah pointe de bouclier Ah gros bouclier Des munitions des cartouches Cool Oui Parle Donc on va le tour Alors quand on va le tour Vraiment, il ralentit quand il prend des dégâts. Je crois que j'ai nettoyé la majorité des choses. Bon, on va monter maintenant. Est-ce que je suis proche de l'endroit où il y avait des... Ah, il y a quelque chose à gauche, mais j'ai 67 points de vie, malgré... Malgré mon armure, je préfère ramasser ça. Et on va être du côté gauche. Et là, il y a une petite base. C'est là que je vais devoir me téléporter. Ah, il y a une belle chose. Alors, je vais essayer de ne pas prendre les points de vie. Voilà. Allez, tuez-vous entre vous. Je ne peux pas aller là-bas. Je vais prendre les points d'armure, c'est bon. J'ai attiré tout le monde dans les... Ah, toi. On ouvre. Génial. Génial. Il va falloir casser lui. Mais quand je vais le casser... Ah, oula. Son arme... Ah, là, il y a des munitions. Il faut aller les prendre. Son arme a désactivé ma mitraillette. Vous voyez les espèces de petites tincelles. Je crois qu'il est tué, c'est bon ? Il est détruit. Parfait. Alors, on ramasse des cellules énergiques. Et normalement, ouais, j'en ai là parce que j'en avais vraiment besoin. Euh... Merci. On active. Alors, je ne sais pas ce que j'ai activé. C'est bon. Je vais le faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et là, on a le Tommy Gun. Parfait. Alors, on va le prendre. Hop. Il est également très bon. C'est une arme que j'utilise beaucoup avec le lance-missier. Alors là-haut. C'est que je le prends. Je crois pas que j'avais vraiment besoin. Donc là, je suis en mode sérieux. Donc là, il y a des points de vie là-haut. Alors, quand je vais dans ça, ça me rend étourdi. Et quand je vais à droite, ça va à droite. Quand je vise à gauche, ça va à droite. Enfin, vraiment à l'inverse. Ok. Là, j'ai pris les points de vie et on est retourné là-bas. Et puis on continue notre chemin. Alors, à moins qu'il y ait quelque chose du côté gauche. Ah, munitions. J'ai pas mal de munitions de Tommy Gun. Continue. Ah, le marteau. Le marteau, très bonne arme, mais c'est dangereux de l'utiliser. Mais bon. Elle fait beaucoup de dégâts par contre. Alors, regardons. J'ai 6 points en réserve. Et donc, ce que je vais faire, je vais mettre déjà des points dans ma santé maximum. On va même mettre les 2 points. Donc, il me reste plus de points en réserve. Je suis level 2. On va devoir attendre de level up encore un petit peu. Ah. Ah, regardez. Ah bah c'était pour là le mode Serious en fait. Ahaha. Ok. Bon, pas grave. Et quelque chose qui est génial dans le jeu, c'est d'utiliser le décor pour tuer les ennemis. Donc, par exemple, si la tourelle en haut était encore active. Alors, je ne sais pas si il aurait attaqué ses potes. Mais ça aurait été une possibilité. Ou, par exemple, utiliser des mines, ce genre de choses. Alors. On attend. On va devoir sortir le Tommy Gun pour finir ça plus vite. Il faut que j'avance vite quand même pour vous montrer le maximum du jeu. Ah. Il y a quelque chose qui nous attend. Je peux ouvrir. Ah. Ah. J'ai déjà ramassé des roquettes. Je ne peux pas l'ouvrir par contre. Oula. Ok. Ce n'est pas au bon moment. Ok. On a atteint le niveau 3. Alors, j'ai quand même une tourelle à détruire. Ouh. Je ne prends pas de verre. Ok. Level 3. J'ai 3 points à dépenser. Euh. Je voudrais le mettre dans le point d'adrénaline. Donc, on va attendre un petit peu. Alors. Avant d'aller là-bas. Est-ce que j'ai des choses ? Ici. Hop. Ha ha ha. Pire. Je crois que... Tiens, je serais sorti là de toute façon. Ok. Oulala. Là, il y a les mines. Alors, je peux péter les mines. Euh. Mais voilà. Mieux. C'est de les esquiver parce qu'on peut les péter quand on est juste hors de portée. J'ai péter. J'aurais du les... Ha ha. Stop. J'aurais du les péter là-bas. Euh. Et quand ils étaient là-bas, je veux dire. C'est pas grave. Je vais récupérer un petit peu d'eau. Hop là. Ah. Zut. Bêtement, en plus. Et je crois que là, je suis à la bordure de la map. Ouais. Vous voyez. Les trés rouges, c'est la bordure de la map. Donc on revient vers le côté droit. On va éviter un petit peu. Et la mission... Suis la route jusqu'à Alexandria. On va trouver la route. Ah. Du sang. Oh possible le sang. Pour revenir. Ok. Ok. Voilà. Un mur. Point de vie. Oulala. Je suis à 90 points. Donc on va changer. On va pas prendre le lance-roquette pour elle. On va prendre juste la mitrailleuse. Histoire. Que nous avons une mission. Oulala. Hop. Ok. Lance-roquette. Lance-roquette. C'est lequel ? C'est lui ? Je préfère quand même ça. L'effet d'explosion est pas aussi grand que je l'aurais aimé. Malgré mes attaques à distance. Je l'avais pas destruit. Parfait. Alors toi. Il va falloir aller ici. Hop. Je dois passer en mode inverse. Je dois tirer du côté gauche. C'est la misère. Ah 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 ah. Oulala. Ok. C'est maintenant moi qui l'ai cassé. Ah, je suis pas là. J'ai cassé les murs. On reprend les points de vie. J'ai pris du dégât. Là. Il va y avoir des mines. Bien sûr. Bien sûr. Les walls, elles semblent durables. Ok, on est bon. Sortez les gars, ils ne veulent pas sortir. Ah oui, il y a quelque chose à faire péter derrière. Bon, est-ce que... Non, il n'y a rien par là. On t'active, la sortie est là-bas, je suis étourdi, il reste 300 lasers, on va sortir un petit peu le fusil à pompe, je pense que j'ai dû louper une arme, au moins le fusil à pompe double, je pense que j'ai loupé, bon je la retrouverai probablement plus tard. Ok. Ok, et on capture, et on va pouvoir passer à la map suivante qui est encore plus folle. Ah, voilà, hop, combien de victimes ? 467, haha, et on va donc maintenant à l'ancêtre d'internet. Alors, d'après mes informations, l'un des commandants de mental, le Major Venedar, a son poste en ville. Quoi ? Ok, il a son poste en ville. C'est lui qui mène les forces aliens en Egypte du Nord, il a pris ses quartiers dans la bibliothèque d'Alexandrie, on devrait y aller et avoir une bonne conversation avec lui. Alors, c'est parti, qu'est-ce que je vais utiliser pour le début ? Mon fusil à pompe, allez go ! Ah, bah non, tiens, je vais utiliser la mitraite laser, car là j'ai de quoi refaire mon stack. Ouh, ils sont généreux ! On n'en a pas besoin, point de vie on n'en a pas besoin. Par contre, ça, je veux bien. Merci, ça doit être pour le Tommy Gun. Mini Gun, plutôt. Hop là ! Attention, il lui fait mal. Et là, il y a une nouvelle arme, le Tommy Gun. Mais bon, j'ai ce qu'il me faut en mini chien avec lui. On va claquer un peu ça. D'ailleurs, je peux même péter ces petites choses. Ah, c'est parti. Donc là, je vais devoir trouver, si je me rappelle bien, la clé rouge. La carte rouge. Et en fait, au bout du stage, bon, c'est pas par la Kfujai, mais bon, on nettoie, ça fera pas de mal. Il y a des mini-buzz qui nous attendent. C'est bon là-haut ? Ok. Je ne pense pas que le pistolet soit la meilleure idée contre eux. Un fusil à pompe, un Tommy Gun. C'est une nouvelle arme, on va l'utiliser. Attention, il y a des minis qui arrivent. Et là, j'ai le lance-roquette. Ok, alors, on va sortir et on va essayer de les attirer vers là. Le lance-roquette, je l'avais déjà, il me semble. Qu'est-ce que j'ai chopé alors ? Ah, caché ! Une vie sérieuse ! On est bon, là-bas, il y a une étoile. Je ne sais pas comment elle a chopé l'étoile, pour être franc. Il y a sûrement quelque chose à casser quelque part. Peut-être là. Il y a un moyen d'arriver là-bas, mais je ne sais pas comment. Bon, on a nettoyé ici. Alors, qu'est-ce que je... Refaisons les armes. Masse, fusil à pompe, Tommy Gun, lance-roquette. Ok, j'ai juste dû choper un deuxième lance-roquette que j'avais déjà, probablement. Ok, on prend le Tommy Gun, et on va du côté gauche, maintenant. Je peux tuer les gens, si je veux. Une belle armure. Et il me faut le passe-rouge. Oula, ça se passe quelque chose là ? Ah. Ah. Lance-boulet. Ok, non. Je l'avais raté la dernière fois, celle-ci. J'étais passé là, mais je ne l'avais pas vu. Alors, bah tiens. On va tester. Ah, c'est pas mal, ça. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, Tommy Gun, on est parti. Oula, on a du gros à tuer là-haut. Alors, le boulet, qu'est-ce que ça va faire pour lui ? Le détruit direct. Mitraillette, la verre, on a beaucoup de munitions. Et là, il y a un gros robot. Et là, il y a un gros gars. Je sais combien, 300, 300, 300 ? Ah oui, il faut que je vire ça. Je me laisse les gars qui vont apparaître. Oh, purée, purée. Euh, lance-roquette. Je pense, à un moment qui vaut, lance-roquette, c'est là quoi. Attention à ne pas prendre du splash damage. Bon. Mitraillette, la verre. On doit virer les... Pas besoin de balles, alors le Tommy Gun. On a des balles à ramasser, il n'y a pas qu'à faire. Tommy Gun, contrairement... Oh, ok ! J'ai même pas vu que j'étais... Ah, le Tommy Gun, contrairement aux... à la Mitraillette laser, c'est qu'il faut le recharger, ce qui est un peu dommage. Euh... On revient. C'est reparti. Bah ouais, ok, ça va. Mon point de pop n'est pas loin. Alors, je récupère tout ce que j'avais. Les gars qui sont morts, restent morts. C'est parti. Oui. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. C'est pas forcément la meilleure idée. J'ai perdu des points de vue. Ok, donc on continue le chemin. J'en suis à 25 minutes, un peu plus de vidéos. Euh... Alors. Euh... Canon. J'adore ce canon. Bon. Il y a deux chemins. Oula. Ok. Celui-là a peut-être quelque chose. Ahaha. Oui. Affaire. Général. Il protège comme ça. Ici. Ah. Plein de balles. Ah. De l'autre côté, plein de bonnes choses. Mais je ne sais pas comment y aller. Merci pour les munitions, pour le Tommy Gun. Non. Oula. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Il y avait un d'autre aussi ? Il passe par le mur ? Ok. Je ne peux pas y aller. Directement. Est-ce que je peux casser le mur ? Non. Donc vous me voyez de temps en temps taper les murs parce que parfois il y a des secrets cachés comme ça. Non. Ouh. Purée, purée, purée. Là, ça picote. Il y a des nouveaux gars. Je trouve 80 points de vie. Faut faire gaffe. Ah. Là, il va y avoir des gars qui vont sortir. Je ne sais pas. Les scorpions, les scarabées. Ce sont des scorpions plutôt. Encore. Il y a des points de vie derrière. Donc les vœux, il va y avoir 3-4 vagues de gars qui vont sortir. Normalement. Ouais. Encore la troisième. Ça a l'air bon. Merci pour l'armure et les points de vie. Il ne faut pas que vous vous mettiez ensemble, les gars. C'est la faiblesse de votre tactique. Vous vous espacez. Ah. Niveau 4. Génial. Alors, je n'ai plus que 200 de munitions de la Tommy Gun. Donc, on va passer à la mitraite laser qui est presque au max. Max 500. Ah. Il en restait un. Zut. Ah. C'est pas cool, ça. Ah. Toi. Je crois qu'il y en a deux. Ah. C'est mal. Il n'y a pas deux. C'est un autre. Ok. On l'a eu. Autour. 86 points de vie, plus d'armure. Ah. Pas mon truc. Merci. C'est quoi là ? Passe rouge requis. Ah. J'ai un level up. A validé. Ils vont me dire, passe bleu requis. 50 points de vie. Il manque les points de vie derrière là. Il y a un mur. Ah. Attention. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Pas de fusil à pompe. On va garder la mitraite laser mais je commence à être un petit peu léger. En munitions. J'ai foncé dessus comme un bêta. En munitions. Voilà. 197. Ouais. Merci. Alors. J'ai un truc. Il y a des points de vie là-dedans. Je vais utiliser... Allez. On va lancer en munitions. Ok. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Pourtant. Enfin. Ok. On va peut-être utiliser le pistolet. C'est plus économe. Merci. Merci. Ah zut. Munitions, munitions. Euh. Tu viens de là-bas. Ok. Euh. Ici. Non. Pas ce bleu requis. Je crois que c'est au bout de là qu'il y a le... On en a à 30 minutes. Ouais. C'est au bout de là qu'il y a normalement ce que je veux. 47 points de vie. Et un mini boss. Ah toi je l'ai pas vu. 35. 20. 45 points de vie. Et le passe bleu. Et on peut revenir. Et commencer au reste un pistolet. Ah ouais. Euh. Bon. On va avancer un tout petit peu. Puis on va s'arrêter là. Hop. Donc là j'ai le passe bleu s'il me semble. Il y avait une porte. Enfin c'est peut-être pas elle. Passe rouge requis. Ah bah oui la porte est de la couleur. J'avais fait gaffe à ça. Vous voyez j'étais tellement concentré. Je crois que... Il y avait une porte quelque part. Ça met un bon machin. Porte bleu. Ok. Petite laser. Alors si je tue ça. Vous voyez ça fait apparaître ces petites choses vertes qui me poursuivent. Enfin moi ou les ennemis. Peu importe. Ils sont tués entre eux. Je vais prendre ça. On ouvre la porte. Ah bah ils sont déjà morts. Donc ils ne peuvent pas venir jouer. Euh. Bon on va essayer de les tuer avec le canon. Donc ils vont tous sortir du même endroit. Oh oh oh. Génial. Et le dernier là où il se fait tuer. Je suis à 85 points de vie. Donc je vais ramasser ça là. On a gagné des points. Je ne me rappelle plus. Amélioration. Ouais. On a des points à distribuer. Je vais la pousser d'adrénaline. Et on va augmenter. Bah j'ai rien d'autre que je peux acheter. Alors. Et là on a le minigun. Enfin. Génial. Alors. Du coup. Pour le minigun. Je vais me poser là. Et on va le détruire là-bas. Ok. Wouhou. Pas mal pour la fin. Allez. Mourez. Il me reste 550 balles. Pour pas détruire. Pas mal. On prend ça. Ça va claquer plein de munitions. Mais je pense que ça valait le coup. Passe rouge. Sérieux. Ah. Je crois que là je vais. Je peux ramasser quelques munitions du Tommy gun. Boum boum. Cool. On va nettoyer un petit peu. Oups. C'étaient des potes. Enfin. Des citoyens. Oula. C'est quoi ? C'est un boss ça ? Une étoile. Unibus. On va garder le minigun. Pour un moment plus dangereux. Parce que là. Je vais les balancer avec le shotgun. Parce que eux ils sont vraiment pas dangereux. Et ils ont pas de point de vie. Donc on utilise l'arme la moins bonne. Enfin. Le pistolet est moins bon. Mais euh. Ah ouais. C'est des. Avec des munitions illimité. Le pistolet ça compte pas. Il y a rien. Mais combien les gars ? Il y a une histoire. Faut que les. Faut que je trouve. Je désactive leur pop. Ah non. C'est bon. Fin de vie. Allez venez en ligne droite. Venez en ligne droite. Ah bah vu que c'est la fin. On va se lâcher. On va balancer. Lance roquettes. Il reste bien 12 roquettes. On va sortir le laser. Ok. J'ai une munitions max. Voilà. On a plus de munitions. Cartouche. 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 Ah munitions laser. Je suis au max. Oula. Je suis dans une arène là je pense. On va finir sur ça. Attention les points de vie. Merci les canons. Expérience. Ah bah voilà. J'ai réussi. J'ai réussi sans mourir. J'ai eu de l'expérience apparemment. Et bah voilà. Donc on va s'arrêter là. C'est un jeu. Vraiment fun je trouve. Bon après. C'est de la baston pure. Mais bon. Le. C'est le style de Serious Sam. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de quête. Enfin il y a des quêtes dans le jeu. Mais là c'est plus. De la prétence que des vraies quêtes. Mais bon c'est normal. Si vous connaissez le jeu. Vous savez à quoi vous attendez. Et là je trouve même. Qu'ils ont fait un petit peu plus. Pour attirer notre attention. Avec le système de level up. Je ne me rappelle pas avoir vu ça. Dans les vraies. Précédents Serious Sam. Il y a toujours un arsenal de fou. Il y a toujours plein d'ennemis. Vous avez vu. Il y a des petits events. Il y a des. Des endroits avec des boss. Il y a des endroits avec. Euh. Des choses à activer. Il y a des pièges. Il y a des arènes. Enfin vraiment voilà. Que du bon. Moi je dis. Pour ce Serious Sam. En 2D un très bon essai. Toujours un très bon jeu. Des gars qui ont fait Hammer Watch. Au passage. Je refais de la pub. Si vous cherchez un jeu. A jouer avec des amis. Regardez un petit peu. Ce que ça donne. C'est vraiment fun. C'est bien ficelé. Et euh. Voilà. Également je recommande. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis. A bientôt. Bye bye. À bientôt. Dès que j'ai vu les autres. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Bye bye. T'es parti. T'es parti. T'es parti. T'es parti.